Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog avec je crois la lumière la moins flotteuse que je puisse trouver dans cet appart mais j'ai mis l'éclairage de l'armoire de toilette donc c'est un peu violent mais j'ai pas bien le choix donc je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog dans des circonstances assez particulières puisqu'aujourd'hui je suis toute seule puisque je suis célibataire et sans enfant Quentin est parti chercher en fait sa nouvelle voiture sur Saint-Etienne c'est un peu compliqué mais si vous êtes peut-être déjà passé par ces étapes là mais il l'achète chez un mandataire et en fait le mandataire habite à Saint-Etienne donc pour avoir un très bon prix sur sa voiture c'était intéressant tout de même d'aller sur Saint-Etienne il achète une nouvelle voiture puisque en gros il avait une voiture de fonction dans son précédent job et dans ce nouveau job il n'y a plus de voiture de fonction donc ça devenait un petit peu compliqué les jours où je travaillais pas il prenait ma voiture mais du coup moi j'avais plus de voiture donc j'étais coincée à la maison et sinon on s'arrangeait avec la voiture de mes parents enfin bref ça devenait un peu difficile donc il est parti ce matin et il en a profité pour poser la petite chez sa maman qui ne l'a pas vu depuis assez longtemps donc il est assez chez sa grand-mère pour toute la journée et donc moi je me retrouve toute seule donc c'est bizarre c'est très bizarre de se lever toute seule comme ça j'ai quand même une chouette journée de programmée une journée donc je n'ai pas passé depuis longtemps parce que enfin surtout un week-end en fait puisqu'aujourd'hui on est samedi je vais faire un massage à 11h ça fait des mois que j'en rêve je pense des mois que j'en ai besoin et ce temps est enfin arrivé donc ça c'est une bonne nouvelle donc je vais tester un nouveau une sorte de centre de soins, centre esthétique qui a ouvert à Annecy qui s'appelle La Superbe ou Maison La Superbe qui a l'air très très bien donc c'est pas du tout une collaboration avec eux ou quoi que ce soit j'ai pris rendez-vous comme ça parce que je voulais voir ce que ça donnait donc je vais faire ça à 11h donc là comme vous pouvez le remarquer je suis en train de me préparer et pendant que je suis à Annecy j'ai des petites courses à faire je pense que je vais prendre un truc à manger aussi à Annecy parce que donc comme je vous disais mon massage est à 11h donc peut-être qu'en sortant je vais aller chercher un truc à manger j'ai un courrier à déposer à la banque cette nuit j'ai mal dormi j'ai fait plein de cauchemars puis alors des cauchemars bien construits avec plein de détails, des histoires qui s'entremêlent des trucs qui vous paraissent tellement concrets que ça a l'air réel enfin bref j'ai pas extrêmement bien dormi et j'ai eu bien mal au dos donc je pense que sans le vouloir ce massage tombe vraiment à pic donc ça va me faire beaucoup de bien j'ai pris que l'option massage il y avait aussi la possibilité de faire un gommage avant j'ai bien hésité puis en fait ça représentait une heure et demie de temps enfin je crois que c'était ça 45 minutes par pour mon gommage et 45 minutes pour le massage et puis du coup je me suis dit bon bah non je vais tenter déjà le massage aujourd'hui puis si c'est très très bien j'y retournerai sachant que j'ai pas forcément l'habitude de faire ça en journée dans un institut comme ça ça m'arrive de le faire dans des sortes de spa quand on se fait un week-end c'est vrai qu'on a tendance à réserver un massage avec mais en semaine comme ça en ville c'est pas du tout quelque chose dont j'ai l'habitude et écoutez si c'est bien c'est peut-être une habitude que je vais finir par prendre je ne sais pas donc j'aurai l'occasion de vous dire ce que j'en ai pensé il fait très très beau aujourd'hui donc ça ça fait hyper plaisir je crois que le week-end va être placé sous le signe du soleil c'est une très bonne nouvelle ça fait beaucoup de bien au moral donc je vous retrouve pour les colis du jour le premier colis c'est un colis de la part de la marque Ocean Spray vous connaissez peut-être cette marque donc j'ai été contactée par eux pour recevoir ce colis et ils sponsorisent aussi cette vidéo donc voilà je suis toujours très claire avec vous donc je suis en collaboration avec eux pour cette vidéo donc moi je suis cliente de la marque depuis de très nombreuses années malheureusement enfin je vais vous expliquer pourquoi je suis sujette aux infections urinaires depuis mon adolescence j'ai passé plusieurs examens pour savoir pourquoi j'en faisais autant donc on n'a rien trouvé de particulier mais elles sont fréquentes et elles sont sans gravité mais ça a commencé aux alentours de l'adolescence et je pense que j'ai tout simplement à irriter ça de mon papa qui en fait depuis longtemps alors les infections urinaires c'est un sujet un peu délicat si c'est votre cas moi je vous conseille d'abord de voir un médecin pour en parler parce qu'il peut y avoir des causes très sérieuses donc je suis pas en train de vous dire du tout de vous automédiquer ou de vous soigner avec du jus de cranberry mais déjà si ça vous arrive voyez un professionnel pour en parler donc comme je vous disais il existe des traitements à base d'antibiotiques etc donc il faut vraiment prendre ça au sérieux mais on peut aussi apprendre à repérer les premiers signes donc moi avec le temps j'ai forcément appris à repérer ces signes donc une petite gêne, des petits picotements notamment quand on va uriner et j'ai aussi des causes qui sont assez parlantes dans tous les cas que j'ai pu avoir donc le stress, l'augmentation de la température, un manque d'hydratation voire les trois à la fois et alors là c'est le combo gagnant et j'arrive du coup à détecter un peu les premiers signes donc je peux enrayer la plupart des infections urinaires en buvant beaucoup d'eau et la solution qui arrive toujours très bien à fonctionner pour moi c'est le jus de cranberry donc chez Ocean Spray vous avez donc le jus de cranberry classique pour information qui est avec un petit peu de sucre ajouté donc si vous êtes anti-boisson sucrée c'est probablement pas celui vers lequel il faut se tourner pour information pour avoir testé du jus de cranberry sans sucre ajouté c'est vraiment pas bon du tout et il existe aussi donc la version light ça c'est la version que mon papa achète parce qu'il est diabétique voilà comme je vous disais lui aussi sans rentrer dans les détails il est assez sujet aux infections urinaires et donc c'est une version avec un petit peu de alors c'est pas de l'aspartame mais c'est du sucralose alors je saurais pas vous dire exactement ce que c'est mais donc c'est un petit ajout qu'on fait pour donner un goût sucré mais sans sucre donc voilà moi j'achète assez souvent cette version-ci ou la light ça a pas trop d'importance et donc ils m'ont envoyé la version cranberry myrtille alors celle-ci je la connais pas mais donc ça doit être un tout petit peu plus agréable en termes de goût j'ai pas encore testé mais ça m'a l'air sympa donc le jus de cranberry c'est un ingrédient qui aide beaucoup en cas d'infection urinaire parce que ça a des propriétés antioxydantes et antibactériennes comme je vous disais ça ne remplace pas un traitement médicamenteux mais on peut le boire de façon préventive pour faire en sorte de se débarrasser des tout débuts d'infection urinaire donc celles qui sont sans gravité moi ça m'a permis d'enrayer un bon nombre d'infections et donc d'éviter d'ingérer des antibiotiques à chaque fois c'est quand même dommage bien sûr si ça ne suffit pas il faut voir un médecin moi j'ai souvent une bouteille en fait dans mes placards parce que ça arrive un peu sans prévenir mon papa aussi a toujours une bouteille chez lui et là j'ai reçu beaucoup beaucoup de bouteilles donc je vais pouvoir lui en donner quelques-unes donc ça se trouve en supermarché moi j'en trouve à peu près partout attention c'est en rayon soda mais donc comme je vous disais c'est pas un soda mais c'est vrai que le look du logo etc ça peut donner l'impression d'acheter un soda mais pas du tout donc je vais tester la prochaine fois la version cranberry myrtille c'est vrai que la cranberry a un goût un petit peu un petit peu acide qu'on peut craindre donc ça va peut-être adoucir le tout et puis voilà je vous donne rendez-vous sur instagram dans les prochains jours pour un concours parce que je vais vous faire gagner des petits goodies de la marque ensuite j'ai reçu un colis de la part de la marque Seasonly alors c'est une jolie marque française qui a été créée il n'y a pas très très longtemps qui vous propose de recevoir un soin qui est vraiment sur mesure pour correspondre à vos envies, à votre type de peau etc donc ça se présente sous forme de petite box comme ça donc c'est un abonnement en fait qui est renouvelé automatiquement tous les deux mois que vous pouvez bien sûr stopper à tout moment donc voilà il est écrit j'ai été créé juste pour toi préparé pour Marielle et en fait j'ai donné sur le site mes différents besoins, mes envies, mon type de peau etc donc voilà la texture que j'ai reçue donc fluide et légère un profil avec une peau un peu stressée sujette à la pollution j'ai 30 ans et donc moi on a rajouté de la vitamine B5 pour rebooster la peau de l'acide hyaluronique et des extraits de racines botaniques donc voilà c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment du soin sur mesure pour répondre à vos problèmes de peau du moment et puis je vous mets tout de suite la liste des ingrédients si vous voulez faire un petit arrêt sur image donc sans PEG, sans phtalate et formulé avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle si je vous dis pas de bêtises donc voilà ça se présente sous la forme d'un joli flacon comme ça qui est personnalisé ça peut être très sympa aussi pour un cadeau le flacon fait 30ml donc il est prévu que ça tienne environ 2 mois comme je vous disais sous forme d'abonnement donc à 34€ tous les 2 mois que vous pouvez bien sûr arrêter par exemple vous pouvez choisir de recevoir qu'un seul flacon je refuse beaucoup de tests produits parce que je reçois beaucoup de produits de beauté mais ça ça me paraissait vraiment très prometteur et voilà je voulais vous en parler et donc ça arrive dans ce petit paquet rose et le dernier colis que j'ai reçu je suis trop contente c'est le Baby Cook de chez Beaba je crois que je vous en ai parlé 500 000 fois c'est mon appareil de prédilection pour préparer des peaux pour bébé facilement, rapidement et donc j'ai reçu la version nude et hors rose donc voilà il est tout nude avec le petit bouton couleur hors rose donc c'est une édition limitée qui a été lancée par la marque donc voilà le mien a bien souffert j'ai la version un peu vert fluo et blanche il a bien souffert parce que je m'en suis énormément servie et donc je suis très contente d'en avoir deux parce que je vais pouvoir faire du sucré et du salé en même temps j'essaierai de vous trouver un lien mais vous risquez de le voir passer sur Instagram parce que lui il est hyper il est quand même hyper photogénique dans cette couleur là il existe en jaune pâle en vert un peu mint en bleu ciel enfin bref ils ont fait vraiment d'un joli joli relooking et si vous avez un bébé que vous avez déjà commencé la diversification alimentaire je vous conseille mille fois cet appareil qui est juste fabuleux donc pour la tenue du jour voilà ce que ça donne je suis dans un couloir donc c'est un peu sombre et ça résonne mais on va faire avec coucou le chat ça c'est le siège auto du coup qui va aller dans la voiture de Quentin je l'ai reçu hier je l'ai commandé il y a deux jours sur un site luxembourgeois donc ça a été ça a été extrêmement rapide la tenue du jour donc j'ai les cheveux un peu crado mais vu que je sais que je vais me faire masser et que je vais me retrouver avec des huiles plein de cuir chevelu voilà c'est plus simple de les laver ce soir je pense c'est plus raisonnable ça c'est un pull de chez White Fox qui est une marque qui est hors de prix mais moi je l'avais eu à moins 80% quelque chose comme ça sur Asos mais il y a bien 5 ou 6 ans en arrière en tout cas ce que je voulais vous dire c'est que si vous croisez la marque à prix fort ne l'achetez pas c'est pas de la très bonne qualité c'est extrêmement fin le gros avantage oui coucou le gros avantage c'est que les manches sont très très longues et voilà si vous êtes grande comme moi c'est... ouais il faut même que je les replie j'ai jamais vu en dessous j'ai un petit débardeur avec de la dentette de chez Intimissimi ça c'est un short de chez Promod je vous trouverai un lien pour vous le mettre sur la vidéo il existe en khaki en... une couleur un peu rouille et une autre couleur dont je ne me souviens plus mais je l'aurais voulu en blanc mais il n'avait pas en blanc et il est génial hyper bien coupé il taille parfaitement je fais du 40 j'ai plus du 40 j'ai juste un peu de place pour être à l'aise mais il est impeccable et il est livré avec une petite ceinture un peu version corde avec du lurex dedans qui est magnifique donc si vous le voyez qui vous plaît sautez dessus il est canon et en chaussure des petites sandales de chez Melo Yellow que j'ai depuis l'été dernier que j'adore et mon sac c'est un sac de chez Des Petits Hauts un sac un peu forme saut que j'adore donc voilà comme je vous avais dit je pars tout de suite et je vous retrouve plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc je viens de rentrer chez moi à l'instant Il est 13h40 du coup j'ai fait mes petites courses en ville comme ce que je vous avais dit Et donc je voulais vous en parler du massage Alors hyper fan de tout, de A à Z L'accueil, la prise en charge, le massage en lui-même c'était top Donc il n'y a pas 5 ans de formules différentes Moi je ne suis pas forcément attirée par tout ce qui est massage avec plein de fioritures, plein de chichi, plein de tralala J'aime bien les massages aux pierres chaudes Là ils n'en proposent pas mais à part ça voilà j'aime pas J'avais eu un massage une fois un peu sensoriel avec des odeurs, des trucs Pour l'avoir fait plusieurs fois je pense que c'est un tout petit peu gadget En tout cas moi je ne suis pas très réceptive à ça Le lieu est magnifique Vraiment c'est très reposant Et c'est très différent de ce qu'on peut trouver comme institut ou comme spa plus conventionnel Il y a une playlist qui est dingue On vous passe du reggae, à un moment il y avait de la musique classique avec du piano J'ai reconnu aussi des airs de Eric Satie qui est un compositeur que j'adore Après il y a un peu de bossa nova, enfin bref Je suis très 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 attachée à la musique Moi la musique c'est toute ma vie Et ça fait partie des petites choses qui me font apprécier un lieu ou non Et par exemple les musiques dites de relaxation avec des sortes de gong et tout C'est pas forcément ce que j'aime A la rigueur je préfère un massage dans le silence Donc là c'était très appréciable Le massage est tout simple dans le sens où c'est un massage aux huiles essentielles Donc vous pouvez donner bien sûr vos allergies ou les choses que vous ne voulez pas sentir Et ensuite vous pouvez dire les parties sur lesquelles vous souhaitez que la personne insiste Donc moi j'ai le dos, c'est un sac de nœuds le truc Avec le déménagement etc Et puis Inès ne marche pas encore Et puis elle pèse un peu lourd Donc du coup on a souvent besoin de la récupérer par terre, de la prendre dans les bras etc Je pense que ça ira mieux quand elle marchera Et donc j'ai demandé d'insister beaucoup sur le dos Ça a bien dénoué les tensions Et donc j'avais pris le massage de 45 minutes Je crois qu'il existe une autre formule Comme vous avez vu j'ai filmé un petit peu les lieux pour vous donner une idée Donc voilà esthétiquement moi c'est tout ce que j'aime Ils font aussi de la pose de vernis Alors vernis classique, vernis semi-permanent Il n'y a pas de gel, de faux ongles, de choses comme ça Au niveau des soins c'est la marque Honest Pour le maquillage c'est Ilia Et ils vont bientôt recevoir les soins Tata Harper Donc je suis hyper emballée Donc il faut absolument que j'y retourne Parce que vraiment c'est une marque que j'adore Tous les produits utilisés sont naturels et bio J'ai demandé Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Bah ça a ouvert il y a deux mois Donc c'est vraiment tout récent Donc c'est en plein centre d'Annecy C'est juste à côté de la boutique Le comptoir des cotonniers si vous connaissez Entre Kukaï et le comptoir des cotonniers Et donc comme vous avez vu aussi Je suis allée chez Kukaï Il y avait moins 30% sur toute la boutique Donc je vais vous montrer tout de suite Ce que j'ai acheté Ensuite je suis allée poser ce que j'avais à poser à la banque Je suis allée réserver un cours de photo Un stage de photo Ça fait très longtemps que je voulais faire ça Donc j'offre ça aussi à mon papa Parce que je sais que ça l'intéressait bien Donc je vais pas vous en parler maintenant Parce que je l'ai pas fait Donc je sais pas si c'est bien ou pas Mais je vous mettrai si vous voulez peut-être Les références du photographe sous la vidéo C'est un stage que j'ai trouvé tout simplement En fouillant sur internet Et donc c'est une initiation à la photo Moi j'ai un très bel appareil photo Et je sais pas du tout m'en servir C'est une vraie honte Je bidouille avec des choses que j'ai apprises par-ci par-là Mais c'est pas possible d'avoir un si bel appareil Et de savoir si peu s'en servir Donc voilà je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté Alors je suis allée chez Largo rue Président Favre Pour me prendre une petite salade C'est une salade de lentilles J'avais pas du tout envie de me faire à manger à midi Ensuite je suis allée chez Maison du Monde Pour une chose en particulier C'est ce qui est emballé là Et j'ai craqué pour cette petite trousse de voyage Pour transporter des bijoux Que je trouve hyper bien faite Donc ça me servira bien pour cet été 15€ de mémoire C'était pas donné Ensuite un petit truc comme ça Pour trier le courrier J'ai plus en fait ma J'ai une sorte de rangement en grillage Mais on l'a pas actuellement Parce qu'on peut pas faire de trous au mur Donc voilà je vais me servir de ça C'est juste pour trier le courrier Quand on le reçoit Et donc voilà Initialement j'y suis allée pour acheter un vase Donc c'est un vase que j'avais déjà Mais que j'ai cassé En le faisant lamentablement tomber En le nettoyant Il coûte 12,99€ comme vous pouvez le voir Et j'aime beaucoup C'est une sorte de céramique version origami Et voilà donc pour les achats Chez Maison du Monde Ensuite je suis allée faire un petit tour Dans une sorte d'école Qui s'appelle les petits bilingues Qui est en plein centre d'Annecy Je voudrais voir pour faire faire des petits stages D'anglais à Inès Alors je ne prétends pas du tout Qu'elle va se mettre à parler anglais A peine un an Mais je voudrais peut-être lui faire faire Un peu d'éveil comme ça Pour qu'elle aille une activité Et donc ils ont des sortes de cours Voilà des cours d'éveil Pour les enfants de 1 à 3 ans Donc ça m'a l'air assez cher quand même Faut que je me renseigne Et ensuite je suis allée chez Kukai Donc il y avait moins 30% sur tout le magasin J'essaierai de vous trouver les références De tout ce que je vous montre Pour vous mettre sous la vidéo Mais je vous promets rien Donc je vous ai montré mes petits essayages Alors j'ai mis une grosse trace de fond de teint Sur ce haut Mais je l'ai acheté Donc c'est pas très grave C'est une sorte de petite blouse Très fluide Avec des motifs Je ne sais pas trop ce que c'est comme motif Mais elle me plaît bien Elle a une jolie découpe sur la manche Et voilà C'est un peu ample C'est un peu vaporeux C'est très joli Donc 69 euros moins 30% Je vous laisse faire le calcul Ensuite alors ça Gros gros craquage sur ce pull Qui est dans une sorte de maille en coton Mais un peu Vous voyez un peu en relief Comme ça un peu gaufré C'est très très joli Il existait en bleu marine Mais en bleu marine Les petits détails argentés Faisaient un peu plus classique J'aimais un peu moins Et donc vous avez un effet de blouse Un peu volonté comme ça Sur le bas Et dans le dos Elle est un peu ouverte Il y a une sorte de jeu de superposition Bon bref voilà Je vous l'ai montré sur moi C'est peut-être plus parlant Pour information Chez Kukai Je prends toujours une taille 2 Je fais du 38-40 en haut En fonction de l'effet que je souhaite Et voilà Donc comme prévu J'ai pris une taille 2 Et donc ce pull coté 89 euros Moins 30% Et ensuite j'ai pris ce short Je ne voulais pas montrer porté Parce qu'en fait j'ai oublié de filmer A ce moment là Il faisait tellement chaud Que je n'avais pas la foi de le remettre Moi le short blanc C'est mon basique de l'été J'adore porter ça Et donc là c'est une version Avec un peu de broderie anglaise Et il est un petit peu festonné Voilà Que j'ai pris en taille 40 Pour mon 40 Et qui est parfait Et je l'ai payé 79 euros Toujours moins 30% Donc voilà Des belles affaires en pré-solde Ils appelaient ça je crois Vente privée Je suis très très contente de ces achats Je n'avais absolument pas prévu D'acheter quoi que ce soit Et vous me demandez souvent De faire des vidéos hauls Et en fait j'achète beaucoup moins de choses qu'avant Donc voilà On va dire que c'est le haul du jour Là j'ai quoi ? J'ai les papiers Ah bah j'ai les petits prospectus De la maison de beauté Là où j'étais Et puis j'ai trouvé ça dans un magasin aussi Le printemps des créateurs J'essaierai peut-être d'aller faire un tour 2 et 3 juin 2018 Mais je crois que ce sera le jour Où cette vidéo va tomber Donc ça vous aide probablement pas Et ensuite je suis passée Dans un magasin qui s'appelle Rosie Parker Qui est un très très bon magasin Avec des petits bijoux Des petits accessoires Et donc je vous montre pas ce que c'est Parce que c'est pas pour moi C'est un cadeau pour ma copine Christelle Et pour son anniversaire Et je crois pas que ce vlog sera Enfin je crois pas que j'aurai donné les bijoux Au moment où ce vlog sortira Donc je vous montre pas Mais je vais acheter un petit truc Pour son anniversaire Donc voilà pour les achats du jour Je vais aller me mettre devant mon ordi Pour manger ma petite salade Et on se retrouve un peu plus tard Je suis en train de voir Que j'ai des petits cheveux frisés Tout gras Dans le cou A cause du massage Je suis devant mon ordi Je suis en train de répondre A plein de mails C'est la période des concours Pour l'école d'infirmière Et je reçois des mails De gens complètement paniqués Donc si vous faites partie de ces personnes là Je fais en sorte de vous répondre Au plus vite J'essaye de répondre le jour même Ou le lendemain Parce que la plupart du temps Je pense que c'est sous le coup de la panique Il y a des gens qui m'écrivent des mails Mais ah je viens de réfléchir à ça Je sais pas quoi répondre à telle question Etc Donc autant certains mails Je sais que je mets 3-4 jours à y répondre Mais eux je fais en sorte de répondre assez vite Surtout que parfois vous mettez la date de votre oral Et c'est genre 2 jours après Donc j'essaye de faire au plus vite Et c'est rigolo parce que j'ai des questions En fait la réponse est presque déjà dans la question Mais je sens que c'est des gens Qui ont besoin d'être rassurés Et bon je vous connais pas Donc je peux pas Je sais pas comment vous allez parler Comment vous allez réagir Mais la plupart du temps Vous m'expliquez votre parcours Et puis les questions que vous avez Et j'espère J'espère que Que je vous aiderai au mieux Si vous faites partie de ces personnes là Bah n'hésitez pas à m'envoyer un mail après Parce qu'en fait j'ai rarement de retour derrière Pour savoir si vous avez réussi les concours Ou pas C'est pas du tout pour flatter mon égo ni rien Mais c'est juste que je m'accroche à vos histoires Et puis je croise tous mes doigts pour vous Et j'espère que ça le fera Donc si vous faites partie des personnes Qui m'ont envoyé un mail Pour avoir des infos Des astuces etc Et bah donnez moi de vos nouvelles Parce que je me rends envie de savoir Si ça l'a fait Si vous avez eu votre concours Ou vos concours Parce que vous êtes nombreux à en passer Parfois 3 ou 4 Il est 19h Mes cheveux c'est de pire en pire J'ai des antennes qui sortent de partout J'ai pas repris la caméra depuis un bon bout de temps Mais en fait Quentin est rentré du coup De Saint-Etienne à 16h30 On est parti boire un verre chez sa mère On a fait un petit tour avec sa nouvelle voiture Donc je vous mets des petites incrustations De la voiture en image Donc elle est hyper bien Donc c'est une capture de Renault Je sais plus si je l'ai déjà dit Et donc j'ai conduite On est allé jusqu'à Thônes En fait c'est un petit village en station Pour acheter du fromage Parce que Morgane m'a demandé D'envoyer un colis de fromage à sa mère Qui habite en Bretagne Pour la fête des mères Enfin je sais pas si c'était pour la fête des mères Mais en tout cas elle voulait lui faire plaisir Donc j'ai acheté toute une grande sélection de fromage Que j'ai mise au frigo Et ils m'ont même donné un joli carton Donc je vais m'occuper de ça lundi Je vais poster ça dès lundi Et je vais finir le vlog ici Parce que le ronronnement que vous sentez dans le fond C'est le micro-ondes Je vais donner à manger à Inès Et puis Quentin va donner le biberon Puis après on va aller accoucher Elle est hyper fatiguée Je crois qu'elle a pas bien dormi aujourd'hui Peut-être une heure ce matin Puis à peine une heure cet après-midi Elle a pas bien fait la sieste Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Et puis je vous dis à très bientôt